Musique As-tu vu ce qu'il nous dessine, sur notre terre palestine, de l'égrombe jusqu'à chémine, un mur où nous lamentations, pas de Roméo, pas de Juliette, non, pas de vacances sous notre terre. Musique De Point Chaud, à 18h30, 19h, on a fait passer des incendies, on a essayé un peu de la situation. Et alors, ce qui m'a bien plu, je te dis franchement, c'est quand tu as pris le micro, tu nous as lu trois poèmes que j'ai trouvés magnifiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en faire profiter tout le monde. C'est gentil. Voilà, et voilà, donc, peux-tu nous expliquer ce qui t'a inspiré à les écrire au fur et à mesure ? Vas-y nous les lire, si ça te l'embête pas. Non, mais sûr, ça ne m'embête pas, je suis venue pour ça, donc je ne vais pas me défiler maintenant que je suis là. En fait, ces textes, je les ai écrits dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu au mois d'octobre ou novembre à la mairie de Belle, dans le cadre de la semaine de la solidarité, internationale de la solidarité. Et j'ai travaillé en l'occurrence avec un photographe, François-Xavier, qui était parti cet été avec Génération Palestine, rencontrer les Palestiniens et témoigner par rapport à son travail de photographe, de ce qu'il a pu voir dans les camps de réfugiés, notamment à Ramallah. Donc, quand il est revenu de Palestine, il m'a proposé de travailler avec lui sur cette exposition. Et c'est de bon cœur, puisque à travers OPA, le groupe dans lequel j'offre ici, on soutient énormément la Palestine. Enfin, dès qu'on peut et dès qu'on a l'occasion de soutenir la Palestine, nous sommes présents. Et donc, c'est avec bon cœur que j'ai répondu à son invitation pour cette exposition qui a eu lieu à la mairie de Bègle et qui va peut-être tourner en ce moment. Je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue, cette exposition. J'espère qu'elle fait son chemin. Voilà. Et donc, effectivement, pour le procès de Sakina, je trouvais peut-être important de rappeler par la poésie, parce que c'est aussi une façon de sensibiliser les gens. Tout le monde n'est pas forcément sensible à des discours purement politiques. Donc, la poésie peut permettre parfois d'éveiller... Et puis, parfois, les discours politiques sont un peu... Oui, un petit peu. Et puis, la Palestine, les gens, on entend beaucoup parler, à la fois pas du tout. C'est une situation qui est très, très bizarre. Les gens ont l'impression d'être informés. Et puis, dès qu'on discute avec eux, on se rend compte qu'en fait, ils ne savent pas grand-chose ou du moins qu'ils ont des informations erronées. Alors, par la poésie, j'essaye de toucher la sensibilité des gens et de les amener à s'informer, en tout cas, à montrer la solidarité qu'on peut exprimer avec ce peuple qui souffre. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais vous faire une lecture d'un texte. Allez, un peu de suite. Allons. On y va. Palestine, nous avons gravé ton nom dans nos cœurs, au plus profond de notre âme, et nous te portons à chaque pas dans ce chaos. Nous avons rêvé. Nous rêvons encore, mais à se tendre vers toi, dans ce chaos, chaque pas devient plus difficile, et la poussière et le sable s'accrochent à nos semelles comme du plomb. Palestine, nous avons ailé, appelé jour et nuit, crié jusqu'à perdre la voix, mais de l'Occident à l'Orient, c'est le silence. De l'Occident à l'Orient, de l'Occident à l'Orient, c'est le silence. L'ombre nous recouvre, le néant nous engloutit, et nous ne pouvons plus écrire l'histoire, car plus rien ne dépend de nous, car tout nous échappe, tandis que l'ogre dévore nos enfants. Nous ne pouvons plus écrire l'histoire. Palestine, nous peinons maintenant à t'imaginer, n'ayant presque plus apporté le souvenir que nos pères avaient de tes formes. Nos colères cloisonnées se disloquent, se dispersent sans efficacité, et le destin se moque, s'élabore loin de nous et se décide sans indulgence. Le destin se moque, s'élabore loin de nous et se décide sans indulgence. Palestine, nous prions un ciel qui semble vide, nous prions, et tous les mots que nous lançons vers lui portent en eux notre terre. Palestine, dans nos cœurs, dans le plus profond de nos âmes, à chaque pas, dans ce chaos, nous te portons. Qui racontera notre histoire, c'est le qu'on cache sous le pain, deux nations unies sans mêloir, pleines de bonnes résolutions. Les entrances sont comme la plus d'ombre, qui peut dire qu'il était ses ombres, qui traversent ses liseurs au sombre, sans qu'on se soucie de normes. Sous-titrage Société Radio-Canada